Hugh Grant en méchant, ça le fait grave, mais je le trouve un petit peu trop bavard. A24 a une boîte de production qui sort toujours que son épingle du jeu quand il s'agit de produire des films et de les mettre au cinéma ou à la télé, en streaming, où vous voulez. C'est vrai qu'il y a, ces derniers temps, pas mal de bons films qui sont sortis de cette boîte de prod. Et en allant voir Hérétique, avec Hugh Grant dans le rôle principal, je me suis dit, ouais, franchement, A24, ça va être bon, on va passer un bon moment, bon petit film d'horreur, etc. Mais, force est de constater qu'en sortant de la salle, je suis un peu circonspect. Je ne sais pas trop quoi penser de ce film. Je n'ai pas détesté, mais je ne l'ai pas trouvé non plus complètement fou. Au niveau de l'histoire, en tout cas, puisque c'est vrai que voir Hugh Grant sous les traits d'un méchant, c'est ce qui revient le plus dans les critiques, en se disant, mais Hugh Grant, c'est plutôt des comédies d'amour, romantiques, etc. Il n'a pas le profil pour jouer ce genre de film. Eh bien, si, justement, pour le coup, ça fonctionne très très bien, ce rôle de mec un peu bizarre, un peu psychopathe, un petit peu, voilà, antagoniste du film, dans une ambiance un peu glauque, un peu dark, comme ça, eh bien, ça marche bien. Ça marche bien pour lui, au niveau de son jeu d'acteur. Ça fonctionne super bien, justement, ce côté un petit peu gentleman anglais, on va dire, qui, voilà, va vous donner des frissons juste par sa façon de parler et de vous exposer certaines choses dans le film. Eh bien, ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'ils veulent trop en faire. De mon avis, c'est ce que je trouve, en fait, moi, je suis vachement film d'horreur, vous le savez, le cinéma, le genre comme ça, horreur, thriller. Alors là, on est plus sur un thriller horrifique qu'un vrai film d'horreur, parce que ça ne fait pas vraiment peur, en fait. Voilà, il n'y a pas de jump scare, il n'y a pas de truc qui va vous faire sursauter tout le long du film. On va plus être sur un thriller horrifique, on va dire, voilà, où, en fait, on va suivre deux jeunes femmes, donc deux jeunes femmes mormones, qui veulent prêcher la bonne parole mormone, voilà, dans leur religion, et qui vont sonner aux portes des différents habitants pour, justement, essayer de les convertir, essayer de les ramener dans leur religion. Et elles vont tomber sur Hugh Grant, voilà, M. Rhys, je crois, qui va leur ouvrir la porte d'une maison un peu isolée, et elles vont se retrouver dans cette maison, enfermées avec lui, les portes vont se fermer, vont se verrouiller, et va commencer, justement, un jeu de dialogue, en fait, entre les personnages, entre Hugh Grant et ses deux jeunes actrices, qui jouent très bien la comédie aussi, pour le coup, elles sont vraiment... On ne les connaissait pas, enfin, moi, je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vus dans d'autres films, et elles jouent très bien la comédie aussi, et je trouve qu'elles ont un jeu très posé. Et donc, du coup, on va suivre ces jeunes filles qui vont parler avec Hugh Grant, qui va essayer, en fait, de prêcher la bonne parole, entre guillemets, et, justement, essayer de démonter un petit peu, face à ces jeunes femmes, toute la religion. Voilà. Il va essayer de montrer, en fait, que la religion auquel elle croit, mais également le christianisme, le judaïsme et l'islam, en fait, sont des religions créées par l'homme et qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il va essayer de démonter un petit peu tout ce côté biblique, tout ce côté religion. Il va essayer un petit peu de... Voilà, de casser les codes. Et face à deux femmes, deux jeunes femmes qui sont vraiment très croyantes, il va essayer de démontrer, en fait, tout le long du film, que ces religions-là n'ont pas lieu d'être et n'ont pas lieu d'exister et que ce n'est pas à ça qu'il faut croire. Il va essayer de les mettre à rude épreuve concernant tout ça, concernant leurs croyances qui sont les leurs tout le long du film. Mais le problème du film, c'est qu'il va s'empêtrer, justement, pour moi, dans un film beaucoup trop bavard, beaucoup trop bavard, même si les acteurs sont bien menés par le réalisateur, enfin, bien dirigés par le réalisateur, que la mise en scène est vraiment bien faite, qu'il y a des plans de caméras très originaux, avec des caméras qui tournent à 360 degrés autour des personnages, comme ça, sans lâcher leur regard. On voit qu'elles sont inquiètes, angoissées. Lui, pareil, avec ses grosses lunettes et son regard un peu de tueur en série, un peu à la Jeff Dahmer, mais qui est toujours très froid, très calme, très posé et très intelligent dans le film. et puis des plans aussi avec notamment une transition super bien faite à un moment donné entre la maison et un labyrinthe. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, vous verrez. Mais pour le coup, voilà, le film s'empêtre un petit peu trop, je trouve, dans les bavardages tirés en longueur, comme ça, des dialogues tirés en longueur avec des grosses ficelles qu'on voit venir. Franchement, si vous aimez le film de genre, si vous êtes comme moi, adepte des films d'horreur, vous allez voir les ficelles arriver gros comme une maison parce qu'à un moment donné, c'est toujours pareil. On se retrouve enfermé dans cette maison avec lui, donc le huis clos dans une maison un peu angoissante, un petit peu, voilà, avec du bois, je ne sais pas, une maison un peu à l'ancienne comme ça qui est un petit peu angoissante, c'est vrai, mais ce qui est le plus angoissant dans le film, c'est ce personnage de Hugh Grant vraiment qui est au centre du truc et cette maison où ils vont se retrouver enfermé avec lui, il y aura deux portes qui vont mener à une espèce de cave et forcément, elles vont y aller et donc du coup, en fait, personne ne ferait ça dans la vie, personne ne se retrouverait face à un mec un peu bizarre, un peu psychopathe qui nous inviterait à aller dans une cave et on irait sans réfléchir, enfin, personne ne ferait ça, on essaierait de lui mettre une chaise en travers de la gueule, on essaierait de se barrer de la maison, on essaierait de le tuer ou de l'étrangler ou de l'attraper, enfin, je ne sais pas et en fait, c'est ça qui ne fonctionne pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais si effectivement elles ne descendent pas dans la cave ou qu'elles ne font pas ce qu'il leur dit ou machin, du coup, il n'y a pas de film d'horreur, ça ne fonctionne pas et beaucoup de films d'horreur, c'est comme ça, ça me fait penser un peu au sketch, un sketch de Jean-Marie Billard sur, je crois que c'était lui qui disait, bon, on va faire deux groupes de deux et puis finalement, on va faire deux groupes de un à chaque fois dans les films d'horreur et ils se séparent et finalement, ils se retrouvent en deux groupes de un ce qui n'est plus un groupe, ils se retrouvent séparés et en fait, ils se font tous trucider un par un parce qu'ils sont bêtes et ils vont se séparer systématiquement, ben là, c'est un peu pareil, c'est qui ferait ce que les filles font dans le film, même si c'est bien mis en scène, même si c'est bien réalisé, au niveau de la réale, au niveau de la musique, de l'ambiance sonore, ces bruits de craquements de bois, ces bruits de gouttes d'eau qui tombent sur le toit, etc., c'est très bien maîtrisé, il y a des choses bien maîtrisées dans le film mais je trouve qu'il finit en fait par être, comment dire, trop facile quoi, enfin pour moi vraiment, j'ai trouvé le début du film, enfin la première moitié du film, elle est bavarde, ça fait que de parler, on ne sait pas trop où il veut en venir, il veut exposer toutes ses idées sur la religion, etc., donc on l'écoute avec attention, c'est intelligent ce qu'il dit, c'est intéressant, mais à la longue, on se dit, bon bah vas-y accélère, on a compris, voilà, ça fait plus peur, montre-nous quelque chose un petit peu dans le thème du film, quelque chose d'horrifique, un thriller, quelque chose, et en fait moi, ça m'a perdu à ce moment-là, je me suis dit, bon bah c'est un peu trop long, c'est un peu trop bavard, jusqu'au moment où la deuxième partie du film va s'enclencher, où là ils vont essayer de nous faire mettre des twists un petit peu qu'on voit venir gros comme une maison, enfin c'est le cas de le dire, puisque la maison est bien présente, et moi je vois les ficelles arriver à 10 km, notamment sur certains objets du film, où je me dis, ouais bon ça, elle va s'en servir pour ça, ça elle va s'en servir pour ça, enfin c'est cramé quoi en fait, donc du coup, bah ça perd un peu de son charme, finalement, ce qu'on croyait être un petit peu, on va dire, science-fiction fantastique, ça ne l'est pas du tout, je ne sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas envie de vous spoiler, donc je n'ai pas envie de vous dire vraiment ce qu'il va en être tout le long du film, mais surtout à la fin du film, qui va laisser une porte ouverte sur une réflexion particulière, bon ok, mais voilà, je n'ai pas été emballé, je trouve que, c'est vrai que vous allez me dire, ouais bah le mec il dit que le Hugh Grant, il joue super bien, que la mise en scène est bonne, que la réelle est bonne, que les actrices jouent très bien, que la photographie, le son, la musique, l'image, c'est vraiment bon, ouais tout ça c'est bon, l'emballage est très bon, voilà l'emballage est très très bon, mais je trouve que le scénario, encore une fois, la forme est très belle, les acteurs sont bien dirigés, c'est bien mis en scène, il y a des bons plans de caméra, des bonnes transitions, des trucs, voilà tout ce que je vous ai dit, mais ça pêche sur le fond, je trouve que l'histoire, elle est presque banale, on va dire au final, d'un mec un peu bizarre, voilà, qui va faire ce qu'il fait dans le film, enfin voilà, je ne vais pas vous en dire plus, sinon ça va, vous allez comprendre et ça va vous spoiler le film, mais au final, c'est pas plus original que ça, et les 1h50, je les ai quand même vus passer, je trouve qu'il y a un peu de longueur, et au final, bah je suis sorti de la salle, vraiment en mode, bon, et j'ai écouté, à chaque fois j'écoute en plus, à chaque fois j'écoute, en sortant de la salle, j'écoute les gens autour de moi, c'est très intéressant de faire ça, moi j'y vais, pour avoir mon propre avis personnel, ce que je vous redonne sur la chaîne, et encore une fois, avis complètement subjectif, et j'ai vu les retours critiques, en sortant du cinéma, j'avais ma critique dans ma tête, j'ai été voir, Merèges, Clapman, je sais plus qui, de Regi et Legoria, j'ai été voir un peu leurs critiques, j'ai été survolé, ils sont tous en mode, ouais c'est génial, c'est trop bien, et tout, alors moi encore une fois, je suis à contre-courant, alors je sais pas si c'est moi, qui deviens un vieux con, ou qui suis extrêmement exigeant, en termes de films maintenant, mais, je suis pas de leur avis, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, je trouve qu'il y a vraiment, une forme, très très bonne dans le film, encore une fois, réalisation, etc., je trouve que c'est très bien, très bien fait, mais je trouve que ça pêche au niveau du scénario, moi je me suis ennuyé, à partir du milieu du film, j'ai compris un peu ce qui allait se passer, et du coup ça m'a perdu, ça m'a sorti du film, déjà le début m'a sorti, parce que je trouvais ça trop bavard, la suite, la deuxième partie du film, j'ai dit bon ok, ça se déclenche, mais finalement ça va peut-être limite trop vite, et on comprend trop vite aussi, donc du coup on se dit bon bah ok, voilà, c'est juste ça, et en fait je suis sorti de la salle, en me disant tout ça pour ça, voilà, je me suis dit tout ça pour ça, tout ce bavardage, toutes ces explications, toutes ces théologies comme ça, sur la religion, tout ça pour ça, je me suis dit ok, et en sortant je me dis, voilà j'ai écouté les gens, et ils étaient un peu tous comme moi, en me disant ah ouais, bon, tout ça pour ça, ok, rien d'exceptionnel, bon, j'ai entendu des gens un peu souffler, donc les gens n'étaient pas convaincus, ils n'étaient pas à fond, à fond dans le film, ils n'étaient pas convaincus, de ce qui a été apporté, de ce qui a été raconté, donc voilà, écoutez, moi je suis un peu ressorti, sur les mêmes a priori, les mêmes sensations, tout ça pour ça, voilà, j'aurais pu mettre d'ailleurs, en titre tout ça pour ça, mais c'est trop bavard surtout, donc voilà, vous me direz vous en tout cas, quand vous aurez vu le film, ce que vous en avez pensé, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ça, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et lâcher le pouce en l'air, qui fait plaisir, et nous les geeks, on se voit très rapidement, sur une prochaine vidéo, portez vous bien sur tout, ciao ciao !